Depuis quelques mois déjà, le Joyeux Vacarme dépose repas au restaurant universitaire Champlain à CC. Le bâtiment séparé de grilles et les engins de chantier ont remplacé les étudiants. Coucou, c'est une série de podcasts portés par le CROSS. C'est aussi l'histoire d'un projet de réhabilitation, un pari innovant doublé d'une vision d'avenir. L'histoire d'un projet qui s'ancre sur le campus universitaire de Poitiers à la manière de l'effet papillon et comment des travaux d'isolation deviennent des parti-pris environnementaux de véritables enjeux de société. Coucou, épisode 2. Rien ne se perd, tout se transforme. On doit cette phrase à Antoine Delavoisier, mathématicien et chimiste du 18e siècle. La vraie citation est d'ailleurs « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Il évoquait alors ses expériences sur la conservation de la matière. S'il avait eu connaissance des travaux de réhabilitation du bâtiment Champlain sur le campus de Poitiers, il aurait vraisemblablement ajouté « Et tout se réemploie ». Jérôme Figuière travaille au service patrimoine du CROSS de Poitiers. Il est en charge des opérations de construction et de rénovation des bâtiments. Nous l'avons retrouvé au pied du bâtiment à 7, paré de ses nouveaux murs en paille hachés et insufflés. C'est une des innovations majeures dans le secteur de la construction durable. Mais on a vite compris que ce n'était pas la seule. Oui, monsieur Delavoisier, vous aviez raison, tout se transforme. Une des caractéristiques du projet, pensée dès sa conception, était d'avoir un maximum de récupération de matériaux. Donc tout ce qui pouvait être déposé proprement ou déconstruit, l'a été repalétisé, réemployé parfois sur site, sur d'autres projets, sur des dons à des associations ou complètement refaçonné. La volonté de penser ce chantier avec du réemploi est une volonté partagée par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, ce qui a permis de l'inscrire dès le départ et de le présenter aux entreprises avant le début des travaux et de pouvoir avoir une continuité, un suivi et une cohérence globale. Je suis Brice Kester, je suis architecte au sein de l'agence Duclos. Je suis également associé, on est une dizaine de personnes à l'agence. Nous avons été choisis pour la réhabilitation et la rénovation énergétique du restaurant universitaire Champlain à Poitiers. Dans notre méthodologie, on a répondu à un programme d'abord, une volonté du maître d'ouvrage qui était assez forte puisqu'il est parti en démarche bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine. C'est une démarche qui couvre plein de domaines et notamment le réemploi. Donc tout part avant qu'on intervienne par l'intervention du maître d'ouvrage qui fait un diagnostic PEMD, donc c'est assez récent, c'est produits, équipements, matériaux, déchets. C'est de faire un peu l'inventaire des matériaux qu'il y a sur le site. C'est obligatoire pour les bâtiments restructurés de plus de 1000 m², c'est le cas à Rochamplain. Et ce qui se profile, c'est des diagnostics ressources. Donc ça va plus loin et on va caractériser des produits un par un pour savoir comment ils peuvent être employables. Pour ça, on va établir des plans de repérage, on va établir des listes, des descriptions, ce qu'on appelle les CCTP, les cahiers des charges de techniques particulières. Donc les CCTP, c'est une description des travaux à faire par les entreprises. Et là, on va rajouter juste une dépose soignée pour pouvoir être employée. Donc ça nécessite de la part des entreprises de bien faire attention à ces nouveaux vocabulaires et de prendre le virage avec nous. Utiliser des matériaux, c'est économiser des ressources. Donc c'est une démarche qui est très importante dans la réflexion des ressources aujourd'hui. Alors on a testé des durées emploi déjà in situ. Donc ça veut dire qu'on regarde ce qui peut être récupérable dans ce qu'on va déposer pour leur employé sur place. Ça a été le cas par exemple de faux plafonds. Au lieu de les mettre à la benne et puis d'en remettre des nouveaux, on a fait l'effort d'eux. C'est un peu le mot clé, faire l'effort d'eux, qui est revenu. C'est revenu pour les radiateurs également. On a juste nettoyé, repeint et c'est reparti pour de longues années. Ensuite, il y en a d'autres matériaux qui ont été plutôt réutilisés, détournés. C'est le cas notamment de tuyaux de gaz, de tuyaux d'acier de chauffage qui ont pu être transformés par les gens de la regretterie. Regretterie, voilà une terminologie intéressante. Coucou, c'est aussi un podcast pédagogique. Alors on a fait appel à une spécialiste, non pas de l'étymologie, mais de la regretterie justement. La regretterie, c'est un terme qui nous vient du Moyen-Âge, puisqu'à l'époque, les regretteries, c'était les personnes qui récupéraient les restes alimentaires des hautes familles pour les réarranger et les revendre aux gens qui avaient moins de moyens dans la rue. Petit à petit, les regretteries se sont mis à récupérer également des objets, des vêtements qu'ils ont réparés pour pouvoir les remettre à disposition du public. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui encore. Je m'appelle Aurélie Joly et je suis chargée de communication à la regretterie. Je m'occupe également du développement des projets, donc solliciter les industriels, les artisans pour récupérer de la matière. La regretterie, c'est une recyclerie associative et créative. C'est-à-dire qu'on récupère des matières, des matériaux, des objets auprès des particuliers, mais surtout auprès des entreprises. On remet ces matières à disposition du public dans une matériothèque. Une matériothèque, on peut voir ça comme une bibliothèque de matières. On va y trouver différentes matières, différents matériaux. Chez nous, principalement du métal et du bois, mais vous trouverez aussi du textile, du cuir, de la quincaillerie, de la mercerie, de l'outillage. Les matériaux que vous trouvez chez nous, ils sont amenés en partie par des particuliers, mais ils viennent surtout des entreprises qu'on est allé démarcher pour récupérer leur rebut de production, leur rebut artisanal. Il s'agit de rebut de chantier, plus que de recyclage, on va parler de réemploi. Recyclage, réemploi, décidément, ces notions reviennent beaucoup. Alors, on s'est demandé si c'était vraiment si différent que ça. Petit tour du côté de la bibliothèque universitaire où l'on a consulté un dictionnaire. Ce truc en papier non connecté. Vous vous souvenez ? Donc, selon le Larousse, le recyclage, c'est l'ensemble des techniques ayant pour objectif de récupérer des déchets et de les réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus. De la seconde main, quoi. Le réemploi, c'est la mise en œuvre dans une construction d'éléments, de matériaux provenant d'une construction antérieure. Mais Aurélie, assise derrière son bureau, dans les locaux de la regretterie à Migny-Ausance, en a une définition nettement plus d'actualité. Le réemploi, pour nous, c'est une démarche globale. Le but, c'est de sauver de la matière, mais aussi de moins dépenser d'énergie, de penser un peu à l'environnement, préserver nos ressources et faire prendre conscience aux personnes qui nous entourent qu'elles peuvent être actrices de ce réemploi en achetant des matières dans des structures telles que la nôtre et en les réutilisant pour leur propre création. La matériothèque de la regretterie, à l'origine, elle a été ouverte pour le secteur culturel de Grand Poitiers. Le but, c'était que tous les créateurs, créatrices dans le domaine culturel puissent trouver de la matière pour leur création. Donc aujourd'hui, la matériothèque, elle est ouverte à tous, les particuliers, des artisans, des compagnies toujours. Et en plus de proposer toute cette matière, on propose, nous, nos propres créations. Donc monsieur et madame tout le monde, peuvent venir nous commander du matériel, du mobilier, de la décoration, des luminaires, tout ce qui va utiliser du bois et du métal, parce que ce sont les matières qu'on maîtrise le mieux. C'est possible de venir les commander chez nous. Alors ça, c'est Toupie. C'est le chat qu'on a adopté il n'y a pas très longtemps. Viens ici, Toupie. Et donc on fait de la récup même d'animaux. Et plus que nous, c'est vraiment elle qui a adopté les lieux. Amatrices et amateurs d'ASMR, à vos casques et écouteurs, nous vous offrons quelques secondes d'une expérience sensorielle magique. Le bien-être félin intégral. Et Toupie n'est jamais reparti. Tu m'étonnes. Ce chat vit dans une véritable caverne d'Ali Baba. À quelques nuances près tout de même. Ici, le sésame n'ouvre pas les portes sur un trésor caché fait de pièces d'or volées par des cavaliers sans foi ni loi. Pas du tout. Loin de la Perse, la regratterie est effectivement une caverne aux portes de Poitiers. Mais le trésor est constitué de ce qui est jeté ou qui n'est plus utilisé. Là, d'honnêtes regratiers et regratières fondues de la récup et virtuoses du réemploi travaillent les rebuts de chantier à la forge, à la employés, assemblés, lustrés, magnifiés. C'est très important pour nous d'être présents sur cette réhabilitation du rue Champlain, non seulement pour récupérer la matière, mais aussi pour montrer ce qu'on est capable de faire. En installant devant le restaurant universitaire des appuis vélos, un totem fait à partir de matières de réemploi, c'est aussi un exemple qu'on montre à d'autres porteurs de projets qui seraient à même de réhabiliter des bâtiments. Ils montraient que le réemploi, c'est pas juste trouver des filières de recyclage pour les matières, mais c'est aussi le réemploi, faire du réemploi sur place et proposer de la création qui va être utile mais également très jolie. Le but, c'était d'utiliser au maximum ce qui nous était donné. Donc c'était quand même la contrainte et le jeu. Et du coup, on nous a dit qu'on a besoin d'aménagements extérieurs, on a besoin d'un totem, de tables et de clostras. Et on a imaginé ensemble et dessiné tout ce qu'on allait proposer. Sandra Proulx est une regrettière, experte en soudure et dans le maniement du chalimau. Logique, elle est en charge de l'atelier métal. Avec Richard Allain, spécialiste lui, du travail du bois, ils ont conduit le projet de création à partir de matériaux déposés sur le chantier. En fait, le but de la réhabilitation de Champlain, c'était de travailler sur une approche environnementale, écologique et en rapport avec la biodiversité. Et du coup, avec les matériaux, on a fait en sorte que la créativité soit en lien avec cette volonté de départ des travaux. Du coup, c'est chouette de pouvoir allier ces deux matières qui vont, à mon avis, faire un autre avis super bien ensemble. Côté métal et bois, côté chaleur et froid, entre guillemets. Et moi, par ailleurs, je viens de Zoprod, j'ai fait plein de choses et je fais du mobilier. Et du coup, j'ai toujours mélangé bois et métal. Alors, le bois, c'est des bois de support de charge. En gros, c'est des cales de transport qui sont en hêtre et qui vont nous servir à destination des plateaux pour les tables et les étagères des clostras. Et les assises, les tables également. Les tables, c'était une idée créative de Sandra. Ces tables, elles ont des assises incorporées. J'avais déjà fabriqué des tables comme ça. J'ai réitéré parce que je trouve que, un, c'est joli et pratique. Et là, c'était adapté à la situation. Elles ont un rappel un petit peu floral, une forme un peu de fleurs. Allez, OK, ça marche. Un, deux, trois. Hop, on pousse. On pousse, pousse. Quatre, déchets. C'est bon, il y avait déjà des calmes. Et là, pour quatre. Trois, deux, trois. Et aujourd'hui, une journée un peu particulière puisque c'est la mise en place d'un totem fabriqué par l'association de la recratterie, un mini-ausence, et entièrement constitué de matériaux de récupération qui étaient sur le site du restaurant universitaire Champlain avant le début des travaux. Alors, ce totem est constitué en fait de résilles métalliques qui habillaient la façade sur la partie du bâtiment qui a été partiellement déconstruite. Il y a également des canalisations, des tuyaux de gaz qui ont été retravaillées, refaçonnées pour symboliser des branchages en émanant des différents pans du totem. Et du coup, on a essayé de casser un peu le côté carré. Et puis, je trouve que ça marche bien, le fait d'avoir du carré et puis du branchage qui part un peu dans tous les sens, le côté gris métallisé et puis le côté rouillé. Voilà, en sachant qu'après, les choses vont être aussi assez végétalisées. On va les mettre tous ensemble et on va souder, on va souder ces deux pans là, celui-là et celui-là sur ceux-là. Et ceux-là vont être fixés pour ça. Ben non. Tac, 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 tac. Quand tu le vois faire, c'est simple. T'entends le chant du tube, Thomas ? Amis, entend-tu le fret de pétitement ? C'est dur, c'est dur. La, 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 la. La, 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 la. Face à nous, nous avons le totem. A côté vont être disposées une douzaine d'accroches à vélo également constituées de matériaux récupérés sur le site. Il y aura également un lettrage pour indiquer le restaurant universitaire Champlain et deux espaces extérieurs délimités par des clostras avec du mobilier extérieur également issu des matériaux de réemploi. Ces appuis vélo sont faits de tubes métal qui viennent de la plomberie de Champlain de diamètre 42 mm, donc c'est du gros diamètre. Ces appuis vélo ont été créés à partir de tubes droits qui ont été cintrés avec un chalumeau. Je leur ai donné une forme ronde. L'idée de base c'était de faire comme s'il y avait des racines qui sortaient du sol et qui montaient, s'arrondissaient, retombaient dans le sol et émergeaient en plusieurs endroits. On en a fait 14 comme ça. Ils ont été rouillés et puis après ils ont été vernis au rustol. Pour le moment, on garde encore toutes les nuances de la rouille et c'est très 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 joli. Mais avec le temps, en fait, ce marron avec plein de nuances va devenir un marron un peu uniforme et après ça ne bougera plus. Je trouve ça chouette, ça donne une âme aussi à ce projet. Et puis de dire qu'il y a encore des traces de peinture, des tuyaux jaunes, de gaz. C'est ça que je trouve vraiment bien dans le réemploi, c'est qu'on raconte des histoires et on ne perd pas le fil, on ne repart pas à zéro à chaque fois. Et c'est une continuité. Ce bâtiment, il existe depuis 60 ans, il continue à vivre, il évolue. Il n'est pas cassé pour être remis à neuf et on ne raconte pas une nouvelle histoire. C'est une continuité de l'histoire. Une continuité de l'histoire qui s'écrit même jusque sur les toitures. Les graviers issus des toits terrasses du rue Champlain devaient être évacués. Pour les faire passer du statut de déchet à celui de ressources, Brice Kester les a proposés à un autre maître d'ouvrage, l'université de Poitiers en l'occurrence, qui avait besoin d'imperméabiliser le toit terrasse d'un bâtiment nouvellement construit. Résultat de la concertation ? 160 tonnes de graviers transférés pour protéger du neuf avec de l'ancien, soit environ 80% de valorisation de la masse de déchets totale générée sur le chantier. Donc à ce jour, c'est à peu près 180 tonnes de matériaux qui ont été déposés proprement pour réemploi et réemployés. C'est une vraie volonté également de travailler avec des circuits les plus courts possibles. Donc au niveau des partenaires qui ont pu participer à cette logique de réemploi, il y a des associations comme VMS, la regretterie, les usines qui sont dans le maillage local. On a eu dans les bénéficiaires l'université, évidemment le bâtiment lui-même. Votre vertu du réemploi étant sur des circuits relativement courts, ces actions permettent de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone du projet. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que réduire l'empreinte carbone, c'est faire baisser la quantité de gaz à effet de serre produite dans le cadre de ce chantier. En créant autant de synergies autour du réemploi, les travaux de réhabilitation du restaurant universitaire Champlain prouvent clairement que l'on peut réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement. Une paille ? Non, loin de là. D'ailleurs, sur ce chantier, la paille a servi à isoler les murs, comme on vous l'a raconté dans l'épisode 1 de Coucou. En matière de protection de l'environnement, chaque geste compte. Sur ce projet aussi. Rendez-vous donc dans un prochain épisode de Coucou pour explorer un volet différent de ce projet, un volet nettement plus naturaliste, à la rencontre des semeurs de biodiversité. Coucou est une série de podcasts initiés par le service communication du Crous de Poitiers. Production, Agence Zébrel. Enregistrement et réalisation, Thomas Gelinek. Autrice et chargée de production, Laetitia Sardé. Narration, Sarah Lacrissie. Au fil de cette balade au diffusion, vous avez aussi croisé au ronronnement, Toupie, la chatte de la regretterie. Au chant et au sifflottement, Yvan Tessier. Au déchargement des pans du totem, Marie, Bernard et Sébastien. Réalisé par le cours deah Hopefully. Auunt des pans. Maëtitrage Société Radio-Canada. third make-out clairement. Ceur de brauchen une comprise ?